Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour parce que Twitch va ajouter une nouvelle fonctionnalité incroyable et qu'ils ont piqué directement chez Youtube Gaming pour notre plus grand plaisir et qui va servir à améliorer l'expérience du lecteur Twitch, on sait qu'il en a besoin et j'ai entendu personne en parler jusqu'à maintenant, peut-être une world première ici. Mais ça vous le saurez une fois que j'aurai parlé des autres nouveautés que Twitch a mis en place dernièrement qui ne sont peut-être pas aussi intéressantes mais qui franchement sont vraiment très cool, surtout pour les affiliés. Et oui, Twitch a enfin décidé de s'occuper des affiliés et plus particulièrement des emotes d'affiliés, jusqu'à maintenant vous aviez le droit à une emote quand vous commencez sur Twitch en tant qu'affilié, et bien là vous aurez le droit à 5 emotes de base et qui pourraient être augmentés jusqu'à 9 emotes. Ça c'est vraiment génial pour les affiliés sur Twitch, on sait que les emotes c'est le moyen de communication préférée des viewers et c'est un très bon moyen pour bâtir et développer sa communauté et un petit peu gérer l'ambiance du chat que l'on veut grâce aux emotes qu'on créé. Donc le fait d'en avoir plus c'est toujours bien. Pour les partenaires, il n'y a pas d'augmentation du nombre minimum d'emotes qui de base est à 5, c'est pas vraiment un problème, on en a suffisamment, même si Twitch a dit dans l'article qu'ils vont l'augmenter. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps mais bientôt ils vont augmenter le nombre minimum d'emotes que vous avez en tant que partenaire. On reste sur les emotes et cette fois-ci encore pour les affiliés puisque Twitch a enfin débloqué les emotes animés, c'était une promesse de leur part quand elles sont arrivées pour les partenaires, ils avaient dit, nous les mettrons en place pour les affiliés, ça a mis un petit peu de temps mais au moins elles sont là. Si vous allez dans votre tableau de bord Twitch, vous allez voir un emplacement d'emotes animés, je sais, c'est pas beaucoup mais comme pour les emotes standard, on peut se dire qu'à l'avenir ils vont certainement augmenter le nombre de slots. On sent bien que c'est la façon dont Twitch opère, c'est à dire qu'ils donnent une nouvelle fonctionnalité aux affiliés mais limitée et au fur et à mesure ils vont l'augmenter mais c'est pour essayer de faire en sorte que les partenaires aient toujours quelques avantages. Il n'y en a plus beaucoup, il y a des choses exclusives aux partenaires mais c'est bien qu'il y en ait quand même. Et la dernière news concernant les emotes, elle touche cette fois-ci les affiliés et les partenaires puisque Twitch vient enfin de mettre en place son analyse d'emotes. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, Twitch avait teasé le fait d'avoir ça et maintenant c'est enfin là, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est en fait une section dans votre uploadboard Twitch d'analyse où vous avez le nombre d'emotes qui ont été utilisés, par combien d'utilisateurs différents sur votre chaîne et aussi en dehors. Donc vraiment c'est très pratique, ça vous permet de voir en un coup d'oeil quels emotes sont très utilisés, quels emotes ne le sont pas et potentiellement de faire des changements. J'en ai enfin terminé avec les emotes, il me reste deux news à vous donner, une très rapide par laquelle je vais commencer et puis je vais terminer forcément par la meilleure, celle que vous attendez et je vous jure qu'elle vaut le coup et je n'ai entendu personne en parler jusqu'à maintenant donc je pense que ça va être une surprise même pour vous. Mais juste avant je vous parle du petit chapeau d'anniversaire que Twitch va mettre à côté du nom de votre chaîne quand ce sera l'anniversaire de votre affiliation ou de votre partenariat. Vous avez dit que c'était un petit truc mais en vrai c'est plutôt cool, c'est à dire que Twitch va vous envoyer un mail, une annonce quelques jours avant que ce soit l'anniversaire de votre affiliation pour vous prévenir et que vous puissiez par exemple l'annoncer à vos viewers et après durant trois jours vous aurez un petit chapeau à côté du nom de votre chaîne pour indiquer que c'est l'anniversaire de la chaîne. Alors pourquoi trois jours ? Et bien parce que Twitch a pensé au fait que vous ne serez peut-être pas présent le jour de l'anniversaire, ce qui paraît logique, sauf que du coup ils ont pensé au jour d'avant, au jour pendant, au jour d'après, ça fait trois jours d'anniversaire. Sauf que pour moi ils auraient dû mettre une semaine ou alors vous laissez le choix du jour parce que si d'habitude vous streamez le week-end et que votre anniversaire tombe un lundi, bah ce sera tant pis pour vous. Et tant pis pour vous, c'est aussi ce que j'ai envie de dire à celles et ceux qui utilisent comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ne faites pas semblant puisque comme chaque année, Nordpass a rendu public ses recherches et elles ont encore une fois montré que le mot de passe le plus utilisé en France est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ne vous inquiétez pas, on est pas tout seul puisque c'est aussi le cas de 43 pays sur les 50 étudiés. Et la stat par rigolote aussi, c'est que la France est l'un des pays où le nombre de mot de passe divulgué par habitant en ligne est le plus élevé, on est 3ème sur 50. Alors je ne pense pas qu'on ait des mots de passe plus simples que les autres, je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est le mot de passe le plus utilisé dans 43 pays, non c'est juste qu'à mon avis on est aussi un des pays les plus visés en termes de piratage de données, donc on doit faire attention. Donc comment on fait ? Et bien on utilise des mots de passe plus compliqués, et surtout pas le même mot de passe à chaque site, sinon si vous faites pirater un mot de passe, vous perdez tous vos comptes. Oui mais zepaé, je ne peux pas retenir 122 mots de passe compliqués, évidemment, moi non plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui il existe des gestionnaires de mots de passe, et personnellement j'en utilise un depuis 2 ans, déjà parce que je suis exposé publiquement donc potentiellement plus à risque quand même, et surtout parce que je ne peux pas me permettre de me faire pirater. Si je me fais pirater mon Twitch, mon Youtube ou n'importe quel site en rapport avec tout ça, c'est mon travail, donc ça m'empêche de travailler pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et peut-être même je peux tout perdre si je me fais pirater. Donc c'est pour ça que j'utilise un gestionnaire de mots de passe, et rapidement comment ça marche ? Simplement quand vous allez créer un compte sur un site, ça va générer automatiquement un mot de passe très complexe, vous pouvez décider de la complexité mais il vaut mieux mettre toujours le plus possible, et quand vous en aurez besoin, et bien il va le remplir automatiquement, pas besoin de le retenir ou quoi, et vous, vous avez juste à retenir un mot de passe, appelé mot de passe maître, et c'est lui qui va vous permettre d'accéder à tous vos mots de passe, encryptés directement sur votre ordinateur, donc même Nord Pass ils n'ont pas accès, c'est crypté dans votre ordinateur. Il y a encore plein d'avantages, un gestionnaire de mots de passe, ça peut enregistrer vos comptes bancaires, vos cartes bancaires, vos adresses, plein de choses, c'est vraiment super, moi ça fait deux ans que j'en utilise, je suis extrêmement content de l'avoir fait, ça me simplifie la vie et me sécurise ma vie aussi sur internet. Je m'arrête ici parce que ça fait déjà un petit moment que j'en parle, si jamais vous avez envie juste d'essayer, n'hésitez pas, le lien est dans la description, vous avez moins 70% grâce à mon lien ou au code ZEPAE, et en plus, la petite souris sur le gâteau c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc ça ne coûte rien d'essayer. On y est, la nouvelle fonctionnalité que Twitch va mettre en place et qui va tout changer sur la plateforme, c'est le retour arrière. C'est tout. Je sais que ça ne paraît pas comme ça, mais en vrai c'est hyper important, parce que c'est un énorme point négatif de Twitch par rapport à Youtube, sur Youtube vous savez que vous pouvez revenir en arrière très facilement en un seul clic. Et en tant qu'expérience joueur, c'est beaucoup plus agréable de regarder un live Youtube juste pour ça. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, si je veux revenir en arrière, je dois cliquer sur le pseudo, puis sur la rediff du stream actuel et aller chercher l'endroit où je voulais revenir. Sur Youtube, je fais tout ça en un seul clic et sans recharger la page. Sachant qu'en plus sur Twitch, après avoir fait tout ça, la rediff continue et quand elle arrive au point où vous avez stoppé le stream, elle s'arrête et vous devez retourner sur le stream en direct pour continuer à le regarder. C'est vraiment une ergonomie ignoble et je trouve ça fou qu'après tant d'années, on en soit encore là. Mais tout ça, c'est bientôt fini puisque Twitch va ajouter un bouton sous le stream vous permettant de revenir un certain temps en arrière. Pour l'instant c'est deux minutes mais je suis sûr qu'on pourra le personnaliser plus tard. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous continuez à regarder la rediff, eh bien elle va s'actualiser en continu avec le live et du coup, au bout de deux minutes, vous n'aurez pas besoin de recharger une page et ça, ça change tout, j'ai regardé tous les worlds de League of Legends sur Twitch et en fait, dès que j'avais 15 minutes de retard, il fallait que je clique 15 minutes en arrière. Je regarde les 15 minutes de rediff, je recharge la page, je remets 15 minutes en arrière, je regarde… C'était infernal. Et en plus, Twitch ils ne se sont pas contentés que de ça, ils ont rajouté le petit live en haut à droite en direct pour être sûr de ne rien manquer si vous vouliez juste regarder 30 secondes de la rediff et vous avez juste à cliquer dessus pour revenir sur le direct avec quasiment pas de temps de chargement en tout cas, c'est rien par rapport au stream actuel. Et petite anecdote, je n'avais pas accès à cette fonctionnalité et c'est en allant chez un ami, jfif sur le discord si vous le voyez, que j'ai vu ça et j'ai trouvé ça incroyable et j'ai demandé de me faire un record, donc tout ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est lui qui la recorde, donc on dit merci jfif dans les commentaires et merci Twitch, parce que vraiment c'est sûrement la fonctionnalité qu'ils ont déployé cette année qui me hype le plus. Pour les plus attentifs, vous allez devoir un deuxième bouton, c'est simplement un rappel, si vous l'activez vous allez recevoir une notification pour le prochain live du streamer. Je sais que normalement vous avez les notifications activées mais il y a beaucoup de personnes qui les désactivent de base parce que si tu suis 20 streamers, tu n'as pas envie de recevoir 20 notifications, donc là l'avantage c'est que vous pourrez mettre des notifications juste pour un stream en particulier, pas pour le streamer en entier. En tout cas je suis super content que ça arrive, je n'ai pas d'idée de la date, j'espère cette année ou début d'année prochaine, en tout cas dès que ça va arriver, ça va rendre l'expérience et le visionnage des streams beaucoup plus agréable. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la petite cloche, comme d'habitude amusez-vous et je vous retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !